Une église prospère, c'est une désolation qui vient quand on n'est pas préparé à sacrifier tout ce qu'on doit sacrifier pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas riches. Si je soulève des fonds maintenant, nous allons voir qui est riche ici et qui n'est pas riche. Oui. Si je soulève les fonds maintenant ici, 5 000 dollars, 10 000 dollars, vous allez voir soudainement, tout le monde va se retirer et n'aimerait pas se tenir des bouts pour venir donner. Oui. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est l'engagement pour sacrifier. Personne n'a travaillé pour Dieu sans sacrifier quelque chose. Donc, les pasteurs laïcs et les gens qui sont laïcs, écoutez, j'ai été dans le ministère à plein temps depuis que j'étais au lycée. Il n'y a rien que j'ai retenu de Dieu. Bien sûr, bon, je ne peux pas dire que, bon, c'est quand je vais arriver au ciel que je vais dire, je peux voir ce qui est dans mon cœur. Donc, je ne peux pas aussi me vanter, il n'y a pas besoin de parler. Mais, quand j'étais au lycée, je me suis donné totalement, il s'agit de se donner totalement à Dieu. Il n'y a rien, je ne peux même pas vous dire la différence entre ma vie aujourd'hui et ma vie quand j'étais à l'école. Quand je viens à l'école et je jeûnais, quand j'étais au lycée, au lycée, je jeûnais. Je n'ai dans tout le trimestre, chaque trois jours, je mange. Et puis, après, trois jours encore, je mange. Depuis le premier jour du trimestre jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que je suis devenu comme une squelette. Mais, on ne me payait pas pour ça. Pendant les vacances, je partais pour chercher les armes. J'avais une carte que j'avais dessinée dans mon carnet. Je cherchais les frais chrétiens afin qu'ils ne tombent pas ni rétrogrades. J'avais 16 ans, 18 ans. Je vais vous dire la vérité. Donc, est-ce que vous voulez me dire que je faisais ça pour avoir l'argent ? Quel argent ? Qui me payait quoi ? Et l'argent qui vient d'où ? Alors, les gens qui disent « Frère Dag, prends ton temps ». Mais j'ai dit « Mais comment est-ce que je peux prendre mon temps quand les armes sont en train de mourir ? Les armes périssent, je ne peux pas prendre mon temps ». Ils disent « Oh, il faut ralentir ». J'ai dit « De ralentir où ? » Donc, prendre votre croix. Si vous me demandez si j'ai sacrifié dans ma vie, je vais dire même que sacrifier est comme un mot étrange à moi. Parce que c'est moi-même qui veux servir Dieu. C'est moi-même qui veux faire ce que je peux voir qu'il y a quelque chose devant moi. Il n'y a personne qui me demande, et puis on fait des réunions, comment je dois faire ce que je dois faire. Mais non, personne, je ne me suis jamais trouvé à un carréfour où je ne savais pas, où passer, où bien quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est quand il s'agit de travailler pour Dieu que les gens viennent avec des excuses. C'est pourquoi maintenant ça a devenu une décision que les gens doivent prendre pour Dieu. Si vous voyez les gens qui périssent, le nombre de gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin des églises, tu ne veux pas t'asseoir pour dire que je suis en train de calculer, pour voir comment tu peux servir Dieu. Ça veut dire que tu ne comprends pas, servir Dieu, celui qui a donné son fils, et tu veux avoir la puissance, l'honneur, la gloire, la sagesse et la bénédiction qui viennent de lui, et tu ne veux pas aussi sacrifier quelque chose pour lui. Ce n'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Le ministère, ça commence depuis le commencement et ça vient avec le sacrifice. Et tu dois payer le prix. Mais vous voyez, quand on aime Dieu, ça ne devient plus du sacrifice. C'est quand on n'est pas tombé amoureux de Dieu, ça devient des discussions. Est-ce que je peux te voir après le culte? Est-ce qu'on peut avoir encore des réunions? Des réunions pour quoi? Et sur quoi? Vous voyez? Donc, vous devez décider de se donner pleinement à Dieu. La Bible dit, mon âme, mon âme, mon âme s'attache à toi. Mon âme s'attache à toi. Pas de partie. Pas en moitié. Je suis un disciple assidu. Je suis assidumant. Donc, les pasteurs, écoutez-moi, si vous voulez vivre, si vous voulez prospérer, décidez qu'il n'y a rien que Dieu ne peut me demander de faire. Écoutez, il ne doit même pas te demander. Pourquoi est-ce qu'il doit arriver au point de te demander? C'est toi qui dois te demander. Le christianisme, il s'agit de perdre quelque chose, souffrir, sacrifier. Mais le type de christianisme que nous avons aujourd'hui, je ne comprends même pas. Quelle religion a un fondateur qui a décidé d'aller mourir? Je vous demande, quelle religion? Ok, écoutez, si un homme est en train d'aller quelque part et il sait qu'ici que je parle, je pars mourir, ça s'appelle quoi? La suicide. Et quelle religion a un fondateur qui a fait ceci, a fait ça? C'est le christianisme. Notre fondateur s'appelle comment? Jésus-Christ. Il savait qu'en allant vers là, on allait le tuer, mais il était allé là-bas. Aujourd'hui, les autres religions ont pris cette idée du suicide pour tuer les gens. Mais c'est le christianisme, c'est un christianisme que le leader s'est donné pour mourir à ceux en quoi il croyait. Mais nous voici ici, nous nous comportons comme des chats péreux, peur de toutes choses. L'un de mes pasteurs, je lui ai dit que j'ai sauvé son nom sur mon répertoire, la téléphone, un chat péreux. Si j'avais mon portable ici, si j'allais vous montrer, son nom est là, sur mon portable. Il s'appelle un tel, un tel, un chat péreux. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas prospérer, fleurir. Et ils se donnent à Dieu seulement quand ils voient qu'il n'y a pas d'option. Et ils voient qu'ils sont maintenant coincés. Rien ne marche maintenant. Et maintenant, ils viennent dire, « Eh, pasteur, maintenant, je ressens que je dois te voir pour certaines choses, parce que je pense que Dieu en train de m'appeler et mon esprit a agité. » Il y a commotion, confusion à mon esprit. Ceux qui sont allés travailler sur le son, venez vous asseoir. Écoutez, ce n'est pas ça qui cause les perturbations. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouver, on n'interagit pas au moment inconvénable. Vous devez être sensible au mouvement de l'esprit. Ce n'est pas tout le temps que Dieu se meuve. Donc, il y a un certain moment où tu ne dois pas faire ce que tu ne dois pas faire. Il y a un certain moment où tu ne dois pas parler, tu ne dois pas rire. Vous devez apprendre ça. Et ça montre comment nous sommes charnels. Quand le Saint-Esprit est présent, nous ne sommes même pas au courant de sa présence. Il y a un moment. Alors, je suis en train de dire que sacrifier est quelque chose. J'aimerais vous dire, vous, à Botswana, écoutez, il ne faut pas retenir l'église aujourd'hui. Prêche, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Et l'église est devenue si pauvre. L'église est pauvre. Je vous dis la vérité. Les pasteurs sont pauvres. Les églises sont pauvres. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose même. Tout le temps, ils sont en dette. Les gens sont en train de vendre les églises. Les gens n'ont rien aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Donc, quand Dieu t'appelle de se donner tout entier, nous sommes en train de nous donner entièrement à lui. Il nous aime et nous l'aimons aussi. Et quand il est temps de sacrifier, vous allez partir. Sacrifier. Tout ce qu'il y a à faire, vous partez, vous faites comme il faut. Et Dieu aussi ne va pas retenir les bonnes choses de toi. Écoutez, vous voyez, c'est pourquoi je n'aime pas même utiliser le mot sacrifier. Parce que, écoutez, je ne sais même pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne penses pas au sacrifice. Si tu dis, tu sais, je sacrifie beaucoup pour t'épouser. Tu sais que vraiment, c'est un grand sacrifice pour moi pour me préoccuper de mon épouse. J'aimerais que tu saches comment je suis entonnément torsé beaucoup pour prendre soin de toi. Et tu sais que je n'allais pas même te marier, mais j'ai décidé de m'abaisser. J'aimerais souffrir pour t'avoir. C'est pourquoi. Est-ce que c'est une bonne chose à dire? Alors, dans toutes ces choses concernant le sacrifice, parce que l'Église est remplie de gens qui ne l'aiment pas. C'est pourquoi on doit vous expliquer ce qui est sacrifice. Comme si on veut extraire vos dents. C'est comme si tu entonnes la dent de quelqu'un. Comme si, oh, tu arraches la dent. Non, je ne veux pas. Non, tu vas. Ce sont de n'importe quoi. S'il y a l'amour, on ne doit même pas parler de quelque chose. Je n'ai jamais dit à mon épouse que je sacrifie beaucoup pour l'épouser. Mais comment ça? Mais plutôt, écoutez, à l'époque-là, bon, je vais dire que c'est elle-même qui s'est sacrifiée pour ma voix. Mais maintenant, je sais que les filles aiment les garçons plus que les garçons aiment les filles. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Alors, l'Église sans sacrifice, c'est une Église sans puissance et sans pouvoir. Parce que la Bible dit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18, c'est ça la puissance. C'est ça qui est la puissance réelle. Oui, la prédication de la croix est la puissance. Amen. C'est la puissance. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la folie. Mais pourquoi ils vont dire, pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Pourquoi est-ce que je dois faire cela? Non. Il est l'heure pour nous de décider. Et j'aimerais dire à vous, cette génération jeune-là, quand j'avais commencé l'Église, il y avait des pasteurs de mon âge. la plupart d'entre eux regrettent de ne pas continuer de tout abandonner pour servir l'Éternel. Si tu leur demandes, ils vont vous dire en privé qu'ils regrettent la plupart d'entre eux. Et j'ai prospéré au-delà de tout personnellement et l'Église. Oui. Au plus, plus loin. Tout ce que je croyais abandonné, Dieu me les a donnés. Tout ce que je pensais que c'était maintenant fini, ces choses sont venues à moi. J'ai pensé que je n'allais jamais voyager. Maintenant, quand je vois les gens voyager, je suis très content que je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui voyage. Quand je les vois en train de voyager, j'ai dit, « Hey ! » Mais je pensais que je n'allais jamais même prendre un avion jusqu'à ma mort. Je pensais. Je pensais que je n'allais jamais prendre un avion. Parce que je me suis dit, j'ai entré dans les ténèbres. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir une maison. Jamais. Je savais qu'il n'y avait pas même moyen d'avoir une maison. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir l'argent. Pour mes enfants, je ne veux même pas parler. Je n'ai même pas pensé à leurs études, qu'ils vont aller à l'école. Non. Je n'ai jamais pensé à ça. Je suis étonné aujourd'hui que mon fils est avocat aujourd'hui. L'autre aussi est médecin. Je n'ai jamais pensé à ça. J'avais donné mes enfants. Quand mon épouse avait dit qu'il était le temps pour mes enfants d'aller à l'école, j'ai dit, écoutez, je ne pense pas à l'école maintenant. Et je lui ai dit, il faut chercher une école. Je lui avais me demandé, pourquoi est-ce que tu veux que les enfants aient fréquent l'école? Est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour l'école? Et elle a dit, il est l'heure. C'est l'heure. Tant pour aller à l'école. J'ai dit, mais comment? Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils aillent à l'école maintenant? Elle a dit, il faut qu'elle soit au jardin des enfants. J'ai dit, mais est-ce que c'est obligé que tous les enfants fréquentent les jardins des enfants? Elle m'a montré une école qui venait de commencer dans le quartier. Je n'ai dit pas de problème. Tout ce que je pensais perdre, je les ai eus tous. Je regarde les gens aujourd'hui. Je ne peux même pas témoigner. Parce que mon témoignage, vraiment, c'est comme quelque chose qui met honte à tous ceux qui cherchaient les choses qu'ils ne sont pas encore trouvées aujourd'hui. Tu es un insensé quand tu te retiens de Dieu. Si Dieu veut que tu meures, il faut juste mourir, c'est fini. Il ne faut pas lutter avec lui. Écoutez, aujourd'hui, l'église manque de puissance. Regarde l'église aujourd'hui. Les grands émeubles, les pasteurs n'ont pas le pouvoir de changer les vies. Parlons de VIH. Écoutez, le VIH vient quand tu fais rapport sexuel avec les gens avec qui tu ne dois pas avoir rapport sexuel. Ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, j'ai tort. J'ai dit quelque chose qui n'est pas bon. Si nous allons vérifier le statut de tout le monde, statut VIH pour tout le monde, nous allons voir le même taux de VIH ici dans l'église. C'est le même taux de VIH dehors de l'église. Même taux. C'est le même taux, la même chose que les gens font. Parce que vous n'êtes pas préparé à souffrir. Et souffrir, ça implique ne pas commettre la fornication. Ça fait partie des souffrances. Donc, l'église, vous voyez beaucoup de monde, mais il n'y a pas de pouvoir, pas de puissance. Même juste pour ne pas avoir le sexe. Il n'y a pas de pouvoir du tout de ne pas avoir le sexe. Et c'est ça qui est la puissance du sacrifice. Écoutez, quand tu ôtes le sacrifice de l'église, ça veut dire qu'Abraham ne devrait pas sacrifier, Jacob ne devrait pas sacrifier, David ne devrait pas sacrifier, Salomon. Écoutez, donc si vous allez enlever toutes ces choses de la Bible, il n'y aura plus rien dans la Bible, parce que suivre Dieu, servir Dieu, ça implique sacrifier Moïse et tout. Sacrifier fait partie de notre adoration. Écoutez, perdre quelque chose. Quand tu enlèves le sacrifice de la Bible, ça ne va rester rien dans la Bible. Donc, vous voyez que les chrétiens sont sans puissance aujourd'hui pour changer le monde. On ne peut pas rester quelque part. On dit, il faut aller ici, il faut rester ici. Ils ne peuvent pas. Même dans le même pays, pour bouger, aller rester dans une autre ville, ils ne peuvent pas. Tu les vois tous, comme s'ils ont eu des tuberculoses, les tuberculoses de poules. Ils ne vont pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Ils sont en train de dire de grandes choses. « Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. » Mais écoutez, Dieu n'a pas pourvu leurs besoins du tout. Il faut regarder, voir. Il faut bien vérifier, voir. À moins que je suis dans une mauvaise église, mais écoutez, à moins que je ne suis pas en train de dire la vérité, mais écoutez, quand j'élève le fond, je vois que la plupart des gens dans l'église sont endettés. Ils sont pauvres. Quand tu es endetté, tu dois à la personne. C'est pourquoi les gens n'aimaient pas les juifs, parce que c'est les juifs qui ont commencé à emprunter les gens il y a des centaines d'années. Donc, quand tu prêts l'argent aux gens, vous allez voir que la plupart des gens en ville vont te voir. Donc, vous allez voir que quand vous regardez dans chaque ville, vous allez voir que quand les gens prennent les prêts des banques, vous allez voir qu'à un moment donné, tout le monde doit aux banques. Donc, à un moment donné, les gens n'aimaient pas les juifs, parce qu'ils croyaient que les juifs étaient les sources de leurs problèmes financiers. Et tous les banques que vous voyez aujourd'hui, ce sont les banques qui sont établies par les juifs. Écoutez, donc c'est comme ça, c'est ça la vérité. À moins que je ne dis pas la vérité à vous, les gens n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est les prêts et les autres choses qu'ils sont allés prêter. Donc, vous voyez ? Donc, Dieu est en train de nous diriger. Quand Dieu a commencé à me diriger, il m'a donné la sagesse de ne pas emprunter l'argent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne dois à personne. Si tu me donnes 100 rangs, je deviens 100 rangs de plus riches. En réalité, je serai encore riche sans rangs. Il y a cinq secondes, quand je n'avais pas ces 100 rangs, je ne dois à personne. Oui ? Personne ne me cherche pour son argent. Écoutez, avant, je devais, je sais comment ça veut dire, je sais comment ça y est de dever l'argent, de devoir l'argent. Aujourd'hui, beaucoup n'ont rien. Aujourd'hui, Jésus est entre sa main et dit, je suis mort pour toi. Est-ce que vous allez aussi mourir pour moi si je vous donne ma vie ? Est-ce que vous allez donner votre vie à moi aussi ? Je vous aime. Regarde Abotwana. Regarde les problèmes dans le pays. Regarde les vies des gens. Regardez l'Afrique du Sud. Regardez les vies des gens. Hé ! L'autre fois, quand on était en train de conduire à travers Cape Town, on nous a dit qu'on ne peut pas même s'arrêter à certains quartiers. Peu importe ce qui se passe, ne t'arrête pas ici. parce que les gens tirent au hasard comme les films de Cowboy et les Indiens. À Cape Town, les gens font les drogues. Une fois, vers la Namibie, quelqu'un était blessé. On l'avait amené à l'hôpital. 30 minutes dimanche après-midi, quand les gens étaient à l'hôpital, ils étaient là, quand on amenait les gens, les gens poignadés, quelqu'un, la tête a été poignadée, partout, on les amenait à l'hôpital comme ça. Dans 30 minutes, pas d'église, pas de salut, pas de mariage. Les femmes ne se marient pas, pas de mari. et Dieu est en sa main pour dire, je vous ai montré mon amour, je vous aime trop. Personne ne veut faire son travail, personne. Vous voulez qu'il mette sa richesse et son argent et ça et... peut-être que vous ne comprenez pas le christianisme. Jésus a dit si quelqu'un veut me suivre, que cette personne s'en charge de sa croix et me suivre et se régner et se dire non à lui-même et me suivre. Oui, voici, c'est ça qui est le christianisme. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez prendre votre croix. Il faut s'en charger de la croix et sois comme Jésus-Christ. J'ai dit à tous les jeunes, ne suivez pas les gens qui sont plus âgés qui n'ont pas suivi le Seigneur. Il ne faut pas suivre ceux qui ont suivi l'argent à leur propre confusion. Oui, la plupart des gens qui sont plus âgés ont suivi l'argent. Ils ont suivi tous les soucis de ce monde et la tromperie de la richesse et ça les a menés dans la confusion de leur vie parce que je ne me rappelle pas du jour quand je devrais sacrifier. Prêcher des sacrifices, c'est ça qui j'ai commencé. Du fait, quand j'ai vu le livre de Rick Joyner, quand il avait rencontré Paul et Paul lui dit l'église est tombée de son appel original et il lui a dit c'est ce qu'est le message original et Paul a dit le message c'est le sacrifice. C'est ça, j'ai commencé à prêcher le sacrifice. Tout le temps quand je suivais le Seigneur toute ma vie, ça ne m'arrivait pas que j'étais en train de sacrifier. Je prie et je suis vraiment désespéré que je veux donner plus. Je deviens désespéré. Je deviens désespéré. Je ne sais même pas quoi faire avec ma vie. Je regarde à mon âge. Je regarde les années qui restent. dans 17 ans j'aurai 70 ans. Oui. Je regarde à ma vie. Je regarde à l'heure. Je regarde à l'heure. J'ai combien d'années devant moi ? Quand je me regarde j'ai presse, j'ai presse, j'ai presse, j'ai presse. Qu'est-ce qu'on a pu accomplir ? Regarde, il y a des endroits, beaucoup de villes. Est-ce que ce n'est pas bon pour des femmes aussi d'avoir des maris ? Juste courir après des petits garçons avec lesquels coucher. Des petits garçons s'appellent comment ? Benten. 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 Benten, c'est les vieilles femmes, les petits garçons. Est-ce que c'est juste ? Ça se passe ici dans ce pays ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marié. Il n'y a personne pour les mariés. Ouh ! Vous avez ça en Afrique du Sud aussi ? Plus même. Beaucoup même. Les plus âgés, on les appelle les bénisseurs. Premier niveau, c'est quoi ? Numéro deux, c'est exotique. On vous amène aux vacances à Dubaï. Niveau quatre, c'est quoi ? Niveau cinq, on t'achète des maisons. Les bénisseurs. Le garçon aura combien d'années ? Combien d'âges ? C'est plus âgés. Mais qu'est-ce âgé ? La fille est jeune. C'est plus âgé. Dans cette situation, c'est la fille qui est jeune et l'homme est âgé. donc le bénisseur, c'est celui qui bénit. On ne parle de l'Afrique du Sud, mais Abatwana. Benten, c'est le garçon qui est petit et le bénisseur, c'est la femme. La femme qui est plus âgée qui bénit le petit. On appelle ça dans d'autres argots « gnany ». Ok, gnany. Ok. Wow. Alors, il est l'heure d'aimer Dieu comme il nous aime. Amen. Alors, la croix est le symbole de l'amour. pour l'amour pour ta vie afin qu'une autre vie commence. Ma vie ancienne, j'étais un docteur, un médecin. Ma nouvelle vie, je suis pasteur. Oui, dans ma nouvelle, dans mon ancienne vie, j'allais être un médecin. Dans ma nouvelle vie, je suis un évêque. La vie que je vis maintenant, écoutez, ma vie ancienne est déjà finie. J'allais être dans la salle de consultation une, en train de voir des patients ou bien j'allais être dans la salle numéro 4 en train de… je serais assis avec ma veste blanche avec le cétoscope ou bien la salle de consultation numéro 3 ou bien je serais en train de regarder les WhatsApps sur mon portable en attendant. Est-ce que ça allait être une soirée calme ou bien j'allais être très occupé parce que je serais en train de me causer avec l'infirmier à côté comment ça va ça va bien c'est moi ça c'est mon ancienne vie mais cette ancienne vie a été crucifiée mais la vie que je vis maintenant je suis ici en train de vous parler j'ai une vie complètement différente parce que je me suis accordé d'être crucifié et crucifié tout mais pourquoi appeler ça un sacrifice même écoutez je ne ressens même pas le besoin d'aller en vacances je dois me dire moi-même que je dois me reposer parce que tous les jours je me vois comme je suis en vacances mon travail c'est vacances pour moi c'est ma joie c'est une bénédiction mes amis vous serez les plus pauvres parmi tous si vous ne sacrifiez pas écoutez j'ai vu 25 ans de cette chose se passer devant moi est-ce que tu as vu quelqu'un qui vit sur son salaire et la personne a pu prospérer le symbole de le symbole de de la mort perdre quand Jésus était sur la croix il perdait quelque chose il souffrait si tu es un homme ou une femme et tu ne peux pas contrôler toi-même sexuellement ça veut dire que tu n'as pas compris les principes de base de se sacrifier ou bien de s'encharger de ta croix personne ne dit qu'on n'a pas les sentiments on a les sentiments qui ici a les sentiments aussi ceux qui sont derrière est-ce qu'ils sont avec nous ou bien ils dorment d'accord écoutez écoutez très bien écoutez très bien c'est notre dernière session pour cette soirée donc écoutez bien ce que je suis en train de dire est que il y a la souffrance aujourd'hui ce n'est pas les gens qui sont en train de mourir ou même aujourd'hui nous sommes en train de souffrir pour Dieu si tu n'es pas prêt à souffrir il faut chercher une différente religion il faut trouver quoi une autre religion il y en a beaucoup de religions ok demande à ton voisin tu ne veux pas souffrir il faut chercher une autre religion est-ce que ta voisine ou ton voisin il veut s'adhérer à une autre religion ok donc numéro 1 la croix est le symbole de la mort souffrance le symbole du prix que vous devez prix payer 1 Corinthiens 6 2 la Bible dit que vous avez été racheté par un prix alors glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu glorifiez Dieu vous avez été racheté à un prix il y a un prix pour l'onction toute chose à son prix toute chose à son prix si tu vois quelqu'un assis dans sa belle voiture la voiture a un prix et la personne a payé un prix pour la voiture si tu vois quelqu'un porter une onction avoir une église quand Patrick venait à Botswana on ne connaissait pas Botswana au Ghana on ne connait pas Botswana au Ghana parce que nous nous sommes à Cédiao vous êtes à l'Afrique du Sud nous on ne connait pas Botswana c'est une grande un grand sacrifice d'aller quelque part tu ne connais personne tu n'as aucune idée tu parles là-bas c'est une grande chose voici ce que les chrétiens ne font plus et c'est pourquoi les autres religions maintenant sont en train de prendre les pays et les villes en charge c'est pourquoi les autres religions sont en train vous n'avez pas remarqué ça à Botswana ici oui nous sommes assis nous sommes en train de chanter en train de prendre l'argent faites toutes sortes de choses mais on ne veut pas aller et donner nos vies à Dieu pour son oeuvre mais comment est-ce que vous attendez être riche comment est-ce que vous attendez à ce que vos destinées soient accomplies quand vous vous arrêtez à la porte du sacrifice quand vous devez sacrifier vous dites que c'est trop grand pour moi je ne peux pas entrer dans ces portails tout ce que Dieu t'a appelé à faire vous ne pouvez pas le faire vous devez faire vous devez souffrir et faire et payer tout prix pour faire il y a un prix la Bible dit vous avez été racheté à un prix les gens me regardent ils disent je veux l'onction qui est sur vous c'est très facile à vouloir et aussi le prix et le prix vous voulez savoir le prix vous voulez connaître le coût vous voulez connaître le coût de l'onction le coût de l'huile combien ça coûte d'être ici combien ça coûte d'être debout ici c'est le prix et si vous voulez le prix est disponible si vous êtes prêt seulement à payer l'onction est disponible beaucoup de peuples veulent l'onction mais ils ne veulent pas même entendre parler du prix combien ont remarqué quand tu entres dans une boutique les choses plus jolies et belles sont les choses plus coûteuses les choses plus chères vous avez remarqué ça aussi ça vous arrive aussi ce que tu remarques là c'est ça qui est plus cher c'est comme si tes yeux voient seulement les choses qui sont chères parce que tes yeux aussi aiment regarder les bonnes et les belles choses et toute chose qui est beau et belle a un prix vous voyez depuis la semaine passée je voyage j'étais à Mozambique on a une grande église là-bas j'ai eu un camp une réunion de camp je suis à Botswana j'ai un autre groupe c'est joli mais écoutez il y a un prix à ça il y a un prix pour ça j'ai assez d'argent pour prendre les avions avec un groupe de personnes va ici va là va là va ici va là mais il y a un prix est-ce que vous êtes prêts vous êtes prêts à payer le prix au lieu de regarder et admirer les choses dans la boutique et des bonnes choses que vous devez avoir un jour j'étais en train de envoyer un plombier d'acheter quelques matériaux pour une maison une construction je ne sais même pas si c'était un plombier quelqu'un et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont fausses et j'ai dit il faut chercher ce qui est plus cher et acheter ça c'est ça qui est bon oui il y a une raison pour le prix quand j'étais en train quand j'étais en train de construire pour la première fois je suis allé en ville et ils vendaient des éviers des WC et j'ai vu un WC qui était très moins cher et j'ai dit ça je vais acheter parce que ça sera mieux pour ma maison et j'ai tout acheté je suis venu fixer ça quand tu chasses l'eau quand tu appuies chasse à eau un deux trois bye bye au revoir tout était gâté tout ce qui est moins cher ce n'est pas ça ce n'est pas ça dont tu as besoin tout ce qui est moins cher et facile c'est ça même dont tu n'auras pas besoin ce qui est dur et cher donc vous pouvez envoyer les gens quand il y a beaucoup de choses ce qui est plus cher c'est ça qui est bon pour toi c'est un moyen de trouver oui c'est une manière de savoir parce que les bénéfices de la chose sont très hauts voici comment vous pouvez voir vous pouvez comparer ça au foot tu peux rentrer et commencer à jouer c'est c'est vous allez voir le coût alors que vous vous progressez quand vous voyez quelque chose joli vous voyez quelque chose vous aimez par exemple c'est destiné que je venais de partager avec vous il y a un prix attaché à ça est-ce que vous allez payer le prix est-ce que vous allez vous retenir quand il est l'heure de jeûner vous devez jeûner et la sainteté vous devez corriger vos comportements sexuels tu ne peux pas être pasteur et coucher avec les gens les deux ne marchent pas ensemble oui ça fait partie des principes des disciplines de base de toi même ça fait partie c'est pourquoi nous qui sommes chrétiens qui n'ont pas d'option c'est pourquoi nous avons quelque chose à dire aux femmes comment se comporter quand elles se sont mariées mais ceux qui n'ont pas ça ils se lèvent et ils écoutez il y a au moins des milliers de femmes qui sont en ville et contents et disponibles donc les prédications que nous prêchons ici ne concernent pas les gens qui sont dehors ça concerne ceux qui essayent de servir Dieu est-ce que vous m'écoutez oui écoutez si vous n'êtes pas prêt à payer le prix vous ne voulez pas payer la dîme vous ne payez pas la dîme vous voulez être dans l'église sans payer la dîme écoutez ce sont des choses de base que Dieu dit vous devez corriger c'est une chose c'est comme si vous ne pouvez même pas commencer pour prier se lever pour prier jeûner vous ne voulez pas payer la dîme ce sont des choses de base arrêtez de mentir corriger vos comportements vous ne pouvez pas venir à l'église tu as deux copains deux copines deux petits amis tu es toujours à l'église écoutez les deux vies ne sont pas compatibles je vous dis la vérité si tu cherches une religion sans sacrifice vous devez chercher une autre religion tu ne peux pas venir à l'église et puis avoir comment vous appelez ça benten ou bien un bénisseur quand nous portons la croix nous portons un symbole pour montrer aux gens que j'ai abandonné quelque chose j'ai abandonné quelque chose j'ai payé un prix j'ai souffert je suis mort ma vie ancienne est déjà partie une nouvelle vie est là maintenant est-ce que c'est facile à comprendre d'accord le symbole de la croix c'est un symbole d'obéissance philippiens 3 vers 8 obéissance la croix ça veut dire l'obéissance la croix ça veut dire l'obéissance trouver dans la même manière il s'est humilié pour devenir obéissant jusqu'à la mort même la mort de la croix alors le christianisme Jésus nous a donné la vision déjà écoutez toute église a une croix écoutez tout ce que nous faisons il s'agit de cette croix il s'agit de perdre quelque chose il s'agit de souffrir il s'agit d'un prix il s'agit des petites choses que nous devons faire tu veux quelque chose facile il faut chercher une autre religion l'obéissance si j'ai 100 missionnaires ceux des 10 sont obéissants c'est mon expérience si j'ai 100 pasteurs les restes 10 sont obéissants mais les restes ne sont pas obéissants ils viennent avec des mauvais visages écoutez je ne dis pas qu'ils sont obéissants en général mais je dis quand il s'agit de moi ils ne suivent pas ce que j'ai dit écoutez il dit mon âme s'attache près de toi mon âme s'attache pour te suivre je suis un disciple assidu les gens ne suivent pas les gens n'obéissent pas mais il veut avoir cette destinée glorieuse il veut la puissance la gloire la bénédiction l'honneur mais il ne veut pas suivre tu veux me suivre je vais te montrer et si je prêche je vous dis un petit pourcentage ma vraie vie je ne dis pas tu ne sauras pas ce que j'ai traversé pour être ici vous n'avez aucune idée écoutez ce que je veux que vous sachiez c'est ça que je vous ai donné mais vous allez pas ce que je vous ai dit beaucoup mais c'est ça que je veux que vous sachiez l'obéissance la croix qu'est-ce que tu as traversé qu'est-ce que tu as su beaucoup de pasteurs ne prient pas c'est ça qui est choquant une chose choquante écoutez c'est à cause du temps le temps que tu te réveilles tu dois commencer à bouger et le temps aussi que tu dors tu ne peux pas prier oui depuis une heure matin je n'ai pas encore dormi juste après une heure du matin je me suis levé pour prier j'ai prié jusqu'au matin jusqu'au matin la plupart quand vous vous élevez vous êtes venu ici et je suis en train de dire ceci en train d'expliquer que la plupart d'entre vous ne sont pas prêts à payer le prix c'est comme il est théorique pour vous et vous ne pouvez pas avoir un certain destiné ça serait une théorie mais regardez quelque chose Apocalypse chapitre 5 verset 8 verset 8 Apocalypse 5 8 et lorsqu'il il eut pris le livre les quatre animaux et les 24 verset 9 et il chantait un cantique nouveau disant tu es digne de prendre le livre car tu as été immolé et tu as été immolé tu as souffert n'est-ce pas et tu as acheté tu étais immolé car tu étais immolé car tu es digne car tu as été immolé tu étais immolé tu as été immolé ils ont dit tu es digne car tu as été immolé et c'est 10 tu les as fait roi et sacrificateur 11 et je vis et j'ai eu une voix de beaucoup d'anges à l'entour de tous des animaux et des anciens et leur nom et tous ces gens les anges les anciens 10 000 des myriades des milliers des milliers et tous eux tous ils étaient d'accord ils ont dit quoi disant à une autre voix digne est l'agneau qui a été immolé car pas l'agneau qui se réjouissait mais l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance les 7 bénédictions puissance richesse sagesse et ce matin on était content de la sagesse n'est-ce pas c'est lui qui était immolé celui qui a souffert c'est lui qui est digne ceux qui suivent le flot ils sont contents c'est une parole puissance ah évêque la parole est puissance ah vraiment l'enseignement est très raffiné il y a quelqu'un qui aime dire ça ça c'est un enseignement raffiné un enseignement raffiné c'est pas celui qui dit ah ça c'est un enseignement raffiné ça c'est des enseignements doux puissants c'est lui qui était immolé on a coupé sa tête ils ont coupé sa tête c'est lui qui a le pouvoir la puissance les richesses tous les anciens se sont accordés que celui qui doit avoir la puissance les richesses et la sagesse normalement les anciens et les autres normalement ils n'allaient pas être d'accord ils allaient dire mais pourquoi c'est trop pour une seule personne mais cette fois-ci tous les anciens et les anges tous les animaux ont dit hé mon gars tu es digne combien vont être veut être digne et recevoir la puissance les richesses et quand Dieu t'appelle pour abandonner quelque chose écoutez ne pense pas à ça il faut croire seulement il faut croire si tu penses à ça tu ne peux pas faire écoutez cette affaire de la croix si tu penses trop tu ne peux pas parce que 1 Corinthien 1.18 dit l'application de la croix est la folie pour les gens si tu penses à ça c'est la folie tu vas dire qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe comment est-ce que je peux laisser ça abandonner ça comme ça c'est la folie si j'avais 100 100 pasteurs il y a il y a 90 parmi eux qui n'aimeront pas qui n'aimeront pas sacrifier ils vont faire des réunions après réunion avec moi je les connais très bien c'est pourquoi dans ces derniers temps je ne rencontre pas certaines personnes même pour qu'on parle de certaines choses je sais ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont faire ils ne parlent même pas ils font écoutez le commandant de notre convoi il habitait à Londres un jour il est venu me voir il a dit je aimerai venir travailler dans le ministère et j'ai dit écoutez nous on est là chaque fois on entend les gens bien avec vraiment je ressens que j'aimerais travailler pour le Seigneur nous nous sommes là si tu veux venir la prochaine fois je l'ai vu il était au Ghana j'ai dit tu es sérieux la plupart des personnes ne sont pas sérieux les gens aiment parler ils pensent qu'ils te connaissent ils pensent qu'ils te connaissent ils connaissent ce que tu dois dire vous voyez vous devez faire attention quand vous faites avec un dieu intelligent avec l'onction intelligente tout ce que tu connais il crée quelque chose pour te dépasser vous ne voyez pas que la technologie aussi change avant quand avant quand tu étais un noir avec le passeport les blancs n'arrivaient pas à les reconnaître très bien les filles voyageaient même avec les passeports des garçons comme moi quand je vois des chinois je n'arrive pas à vraiment faire la différence entre les deux chinois c'est comme ça ils n'arrivent pas à faire la différence entre qui est joli tout ce qu'ils connaissent c'est un noir un africain mais maintenant ils ont trouvé un autre moyen ils ont des emprunts des doigts les yeux maintenant on ne regarde même pas tu entres quand j'étais en Israël il n'y avait personne à l'aéroport tu entres en Angleterre aussi il y a un endroit personne ne vient personne ne vient te rencontrer tu entres dans la machine si ça marche tu passes si ça ne marche pas tu restes là-bas ils continuent de chercher un moyen donc les gens parce que on connait ce que tu vas dire on connait ce que tu vas prêcher on connait la plupart du temps Dieu montre quelque chose d'autre qui expose les cœurs des gens et qui dépasse ceux qui pensent qu'ils connaissent trop ils ont l'attitude de je connais je connais oui donc sacrifier est très important tu ne parles nulle part tu parles trop tu parles tous les cris que vous faites ce sont de n'importe quoi toutes les acclamations sont des absurdités sans sacrifice c'est inutile il faut prendre soin de moi il faut prendre ça de moi même je parle à vous vous êtes en train de parler et vous respirez seulement l'air chaude c'est fini c'est l'air chaude il n'y a rien ça ne mène à rien j'ai été dans l'église plus que vous il fait ça il faut faire ne parle pas il faut faire ne parle pas écoutez je respecte les gens réellement quand ils prennent les pas j'ai une admiration pour eux ne pas parler beaucoup parler beaucoup si tu aimes Dieu montre ça fais ça serve-le il ne faut arrêter de se plaindre c'est ça ce que ça veut dire d'être chrétien voici ce que ça veut dire de sacrifier Amen perdre souffrir et sacrifier et mourir l'obéissance il faut suivre assidûment il faut décider que je serai un disciple assidu assidu la croix elle un symbole d'humilité sans l'humilité on ne peut on ne peut pas faire beaucoup pour Dieu l'obéissance ça implique l'humilité vous devez être humble pour monter sur la croix combien une fois a visité une dentiste une fois combien n'ont jamais la plupart d'entre vous et le troisième groupe ceux qui ont été ceux qui n'ont pas été je voulais vous dire quelque chose mais comme vous ne voulez pas aussi répondre je ne peux pas vous dire Jésus-Christ il est la réponse il est la solution il n'y a pas d'autre solution au problème de ce monde sauf Jésus-Christ donc on doit prêcher Jésus-Christ les pasteurs doivent prêcher Jésus nous devons souffrir les pères nous devons perdre les plaisirs perdre l'argent perdre notre vie perdre quelque chose c'est ça qui est le christianisme si tu ne le veux pas tu peux te joindre à une autre religion je ne peux pas mettre l'accent sur ça encore et encore les parasseux ne peuvent pas hériter cette destinée ils ne peuvent pas avoir les richesses vous ne pouvez pas avoir des choses dont nous avons parlé tu te couches tu dis oh Dieu va pourvoir Dieu va bénir Jésus est la solution pour le monde aujourd'hui Jésus est la solution pour le monde aujourd'hui Amen Jésus est la solution pour le monde aujourd'hui above him there's no other Jesus is the way Jesus is the answer for the world today above him there's no other Jesus is the way oh yeah Jesus is the answer for the world today Above him there's no other Jesus is the way Jesus is the answer for the world today Above him there's no other Jesus is the way If you have some questions In the corners of your mind And traces of discouragement Peace you cannot find Reflections of your past They seem to face you every day But there's one thing I know for sure That Jesus is the way That's the reason I say Jesus is the answer for the world today Above him there's no other Jesus is the way Jesus is the answer for the world today Above him there's no other Jesus is the answer for the world today Jesus is the answer for the world today I know you've gone mountains That you feel you cannot climb I know that your skies are dark And you think the sun won't shine In case you don't know In case you don't know The world of God is true And everything he's promised He will do it for you Jesus is the answer for the world today Jesus is the answer for the world today Above him there's no other Jesus is the way He's the truth and the life Jesus is the way The first and the last Jesus is the way He's the only way Jesus is the way He's the only way Jesus is the way Hallelujah 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 Regardons quelque chose Deux rois 3 Le roi de Moab a sacrifié son fils Quand il s'est rendu compte Qu'il était en train de Deux rois chapitre 3 Verset 26 La Bible dit Et le roi de Moab vit que la bataille Devenait trop forte pour lui Il prit avec lui Sept cents hommes Tirant l'épée Pour se frayer un chemin Jusqu'au roi d'Edom Mais il ne puira pas Et il prit son fils Le premier-né Qui devait y régner A sa place Et il l'offrit Un holocauste Sur la muraille Et il y eut Une grande indignation Contre Israël Et ils se retirent De lui Et s'en retournèrent Dans leur pays Amen Vous voyez Ceux hommes Étaient encirculés Et ils étaient sur le point De mourir Ils étaient sur le point De mourir Est-ce que vous êtes avec moi ? Et puis Et quand il s'est rendu compte Pour tout le monde Le voir Et il a brûlé Et quand les Israélites Ont vu ceci La Bible dit Qu'il y avait Une grande indignation Écoutez Je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais il y avait Quelque chose Qui avait tourné L'armée israélite Écoutez Le sacrifice Libère La puissance Toute religion A sa puissance Dans le sacrifice Pas la pédication Chaque religion A la source De la puissance De cette religion Et la source De la puissance D'une religion Est dans son sacrifice Alors Quand le sacrifice Est fait La puissance De la religion Est libérée C'est pourquoi Vous voyez Nos amis Qui aiment commettre Les kamikazes Vous allez penser Que le monde entier Allait Tourner Contre eux Parce que Ces missions Du kamikaze Mais c'est Le contraire Que nous voyons Plus tôt Ça devient Plus populaire Beaucoup de personnes Se joignent A cette religion Et ils Deviennent Plus et plus Courageux Parce que La puissance D'une religion Est dans son sacrifice Donc quand les gens Qui croient Dans cette religion Ne sacrifient pas Ils ont fait Sortir La puissance Ils ont tué La puissance Dans leur religion Donc il y aura Des choses Comme des émeubles De la religion Mais la puissance De la religion N'est plus Oui Pourquoi est-ce que Jésus va mourir Demande à vous-même Quel est le sens Dans sa mort Il a prêché Des enseignements Raffinés Comme un frère Va dire Pour trois ans Et ces enseignements Raffinés Qu'il faisait Étaient si jolis Jusqu'aujourd'hui Même on se rappelle De ces messages Les enfants Se rappellent De ces messages Même Comme quelqu'un a dit Des enseignements Raffinés Donc pourquoi mourir Sans mourir La puissance De la religion Ne peut pas Être libérée Donc ça devient Une autre Collection De Des enseignements Raffinés Sans puissance Mais pasteur prêche Les mêmes messages Que je prêche Nous prêchons Les mêmes choses Ensemble Mais ça n'a pas Les mêmes effets Ce n'a pas Le même effet Parce que La puissance D'une religion Est enfouie Dans son sacrifice C'est comme Je me souviens D'un frère Il avait beaucoup De petits amis Et Finalement Il a décidé De se marier Et toutes les filles Avec lesquelles Il était Il sentait Vraiment Qu'il était Puissant Il était Finalement Il s'est marié A Une soeur Une dame Donc après le mariage Après un moment donné Il voulait avoir Un enfant Et Le bébé Le bébé Ne venait pas Après un moment donné Aussi Après deux ans Donc Ils ont décidé D'aller faire des tests Quand ils ont fait Les tests Et on lui avait dit Qu'il n'avait pas De sperme Du sperme Du tout Il était étonné Écoutez 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 Ce que je dis Écoutez Les choses Médicales Elles sont très importantes Pour pouvoir comprendre La parole de Dieu Ce qu'il avait Constaté C'est que Quand tu éjacules Beaucoup d'entre vous Beaucoup d'entre vous Vous savez Ce qu'il s'avait dit D'éjaculer Donc Il éjaculait Dans Beaucoup de filles Et quelque chose Sortait Mais L'élément Particulier N'était pas là La sémence La sperme Spermatozoïdes Écoutez Tout ce qui sort C'est comme De jus De jus De jus C'est comme L'eau Il y a beaucoup De choses Dédans Les acides Ascobiques Postaglandines Fructose Les fluides Prostatiques Mais Les spermatozoïdes Même C'est petit Écoutez Donc Quand cet élément N'est pas dedans S'il y a Éjaculer Seulement L'eau Donc L'élément Là L'élément L'élément Même là N'est pas là C'est ça Qui est la vie Donc Il ne pouvait pas croire Il était Éso-sperme Écoutez Il n'avait même Ce n'était même pas Bas Il n'y avait même pas Une sperme Dans 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 l'eau Il n'y avait rien Même des cueils Des spermes Il n'y avait rien Il y avait De jus Qui sortait Mais Il y avait des eaux Qui sortaient Mais Il n'y avait pas De sperme Des dents Wow Si vous ôtez L'élément Essentiel De quelque chose Ça ne reste rien Tu peux avoir Une église Et ça Les gens chantent Les gens acclamaient Les gens sautent Si tu enlèves Autre Il faut Oter le sacrifice Ça ne nous reste rien C'est rien On parle seulement On est en train de parler On est en train de parler Peut-être On devrait même être Comme Plato Ou bien Aristote Ou bien Quelqu'un Un orateur Motivationnel C'est pourquoi Les gens disent Si tu peux mourir Pour ta religion Si la plupart d'entre Vous pouvez venir ensemble Aller mourir Pour ce en quoi Vous croyez Les gens vont dire Voici Ça c'est une religion Qui est digne de suivre Voici ce qu'ils disent Parce qu'une puissance A été libérée Et beaucoup Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes sont prêtes En train de construire Les églises Ils ont leur temple Chez eux Maison après maison C'est étonnant Et nous 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 voyons Tu vas nous voir En train de discuter Avoir des discussions Une fois J'étais en Malaisie J'ai vraiment Compris Ce qui s'appelle Sacrifice Tu étais avec moi Non Oui C'est bon J'étais avec toi Ce jour Des fois Quand je raconte Les histoires Les gens pensent Que je me marre On a passé par Une montagne Une montagne Tu te souviens De montagne Et la montagne Avait Des escaliers Jusqu'au sommet Et ils ont fait Les escaliers Dans la montagne Et maintenant Le dieu là Est dans la montagne En haut Au sommet Il y a un dieu là-bas Un de ces dieux là Un dieu qui n'est pas dieu Il était dans le sommet En haut Chaque année Pendant les fêtes Ils descendaient Et ils marchaient Avec les genoux Pour monter La montagne Jusqu'au sommet Comme ça Pour aller présenter Un sacrifice A leur dieu qui est en haut Ou mais c'est pas vrai Ils marchent Sur les genoux Donc Sur les escaliers Vous voyez Les tâches Du sang Et c'est trop Vraiment Je ne croyais pas Et j'étais content Même d'être chrétien Chaque religion A sa puissance Dans le sacrifice Pas les enseignements Donc Jésus devrait arrêter De prêcher Aller se sacrifier Sinon il n'y aura pas De puissance Dans la religion Sinon ça allait être Des jolies Des enseignements Raffinés Maintenant Asseyez vous La plupart d'entre vous Ne savez pas Que Jésus Christ Allait en Inde Vous savez comment j'ai su Parce que Récemment j'étais allé en Inde Et qu'est-ce que j'ai vu A Chennai Il y avait un grand temple Une église Qui était Construite A l'honneur De La porte Thomas Qui doutait C'est pourquoi Le sou de l'Inde Est christianisé Donc Un disciple de Jésus A voyagé Par un bateau Ça veut dire que Jésus pouvait voyager En bateau Quand les gens Le dérangeaient A Jérusalem Ils pouvaient aller En Inde Prêcher en Inde Et les gens allaient Connaître Jésus Mais au lieu de faire ça Il a dit Je dois aller A Jérusalem Il a tourné son visage Sa face Parce que Sans les rémissions De péchés Sans la rémission De sang Il n'y aura pas De péchés Le sacrifice Se trouve Dans C'est pourquoi Nous aimons Nous aimons Chanter Que le sang Que Jésus A versé Ne va jamais Perre sa puissance Après 2000 ans Le sang Toujours Est en train De travailler Ici A Batoana C'est la rémission Envision Sous-titrage D'accord. Maintenant, psaume 106, vers 37. La Bible dit oui. Ils sacrifient leurs fils et leurs enfants au diable. Ils versent les sons innocents, même les sons de leurs enfants qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan et la terre était polluée avec le sang. Le sacrifice libère la puissance. Beaucoup de pasteurs, leaders des églises sont sans puissance parce qu'ils ne sacrifient pas à l'éternet. Ils n'ont pas l'intention de faire ça. Combien sont contents que les VH devraient être zéro dans l'église, même si ça reste 10% ? Mais c'est même tout ce qui est dans le monde et ici. Le divorce, la même chose à l'église comme dans le monde. les chrétiens, les chrétiens divorcent même tôt comme les non-croyants. C'est comme si je ne peux plus supporter de n'importe quoi. Il faut oublier. Je vais rentrer, je rentre chez moi. Satan ne veut pas que nous sacrifions. Daniel 8, 12 Un ennemi ne voulait pas que les Juifs sacrifient. mais nous allons sacrifier pour l'éternel. Numéro 2. Et il a dit la désolation après verset 12. Verset 13. Regardez verset 13. Et j'entendis un saint qui parlait à un autre saint dit au personnage qui parlait jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole. La transgression qui désole c'est de ôter le sacrifice. C'est une transgression qui amène la désolation. Regardez l'église de l'Amérique. Tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est de lutter contre l'homosexualité et l'avortement. L'église de l'Amérique était puissante. Je suis sûr que c'était ici aussi les assemblées de Dieu les missionnaires ils voyageaient aller mourir. Aujourd'hui tu ne peux pas trouver une telle chose aux Etats-Unis. L'église est finie. L'église est en train de diminuer en train de faire des grandes chaînes de télévision en train d'acheter des avions privés vous allez penser que l'église est devenue puissante mais l'église est devenue impuissante. La transgression qui désole c'est la transgression de ôter le sacrifice ou bien c'est une erreur une transgression c'est l'heureur qui amène la désolation. Ce n'est pas l'heureur de ne pas prêcher l'argent. Je ne prêche pas l'argent moi jamais. Oui. Vous voyez j'ai des congrégations des églises comme ceux-là mais je ne suis pas désolé j'ai des fruits à chaque pays j'ai des fruits des fruits et je suis tenu encourager mes peuples aller il faut sortir payer le fruit écoutez j'étais à Mozambique je lui ai dit je dois envoyer quelqu'un à la deuxième ville de Mozambique et encore des villes je n'ai pas peur je n'ai pas peur les gens qui veulent la désolation ils fuient de ça mais nous nous allons corriger vers la chose là mais nous on cherche eux ils cherchent l'argent écoutez l'argent est une chose naturelle que tu peux avoir dans cette vie regarde Esaïe Esaïe 45 Esaïe 45 Esaïe 45 nous allons terminer dans quelques minutes ainsi 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 l'éternel à son oin à Cyrus dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui les nations je délierai les reins des rois Dieu dit c'est moi même qui va délier c'est moi qui va ouvrir les portes c'est moi qui ouvre les portes j'irai devant toi j'aplanirai les choses élevées je briserai les portes des reins je casserai les barres de fer écoutez où sont les barres de fer et les portes des reins verset 3 et je te donnerai des trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés les richesses dans ce monde ont été cachées écoutez tu penses qu'il n'y a pas l'argent à Botswana il y a l'argent à Botswana mais ce sont cachés dans les endroits des ténèbres afin que tu saches que moi l'éternel je t'ai appelé par ton nom tu penses qu'il n'y a personne en tête du sud quand on a voyagé tout au long et l'auteur de ça à l'Afrique du Sud nous avons constaté que l'Afrique du Sud est le pays le plus pauvre pas d'offrandes les offrandes étaient très basses ils sont pauvres vous pensez qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent à l'Afrique du Sud regardez verset 1 il dit mon oint dont j'ai tenu la droite pour se mettre devant les rois des nations je vais ouvrir les deux battants devant lui afin que les portes soient verset 2 j'irai devant toi et j'applainirai les choses et je briserai les portes des reins je vais aussi briser les barres de fer maintenant s'ils brisent ça on part où verset 3 et je te donnerai les trésors des ténèbres écoutez toutes les villes d'Afrique du Sud appartiennent les trésors sont cachés vous pensez que l'homme vous pensez que le blanc il est fou les noirs sont plus pauvres qu'avant encore plus les trésors sont cachés l'argent c'est un trésor caché les richesses cachées même vous vous gardez vos richesses dans les lieux secrets parce que je ne vois pas les gens en train de faire voir l'argent ici à plus fort à plus fort raison les diamants et l'or qu'ils ont miné pour des années toutes ces villes ils ont collecté les diamants et les platinums ils sont en train de même miner dans les planètes ils envoient la fusée spatiale dans les planètes oui pour aller miner c'est pourquoi les salaires des boulots ne mènent pas à la richesse la prospérité parce que ce sont les choses qui ont des barres de fer avec des portes du fer vous pensez que c'est quelque chose qui est là vous voici vous voici les maisons ont été l'argent l'argent a été emprisonné caché c'est pourquoi moi suivre Dieu c'est ça qui mène à la richesse je ne pensais jamais voir ce que je vois aujourd'hui de servir Dieu c'est pourquoi je vous dis c'est lui qui sait comment briser et ça c'est mon nom mon nom je m'appelle Cyrus il a dit je donnerai à Cyrus mon oint les trésors cachés écoutez écoutez la transgression qui désole c'est la transgression qui hôte la sacrifice Daniel 8 13 c'est l'erreur l'erreur qui amène la dosération on ne peut même pas sortir de ça hein il faut lire encore nous sommes en train de clôturer la vision concernant les sacrifices continuels et la transgression qui désolent l'église entière je serai désolé maintenant mais ça ne veut pas durer parce que vous êtes là j'ai dit ça ne veut pas durer parce que vous êtes là vous êtes prêt pour sacrifier pour Dieu vous êtes prêt à payer le prix oui amen asseyez-vous ça c'est un enseignement raffiné Judas Iscario c'est un ennemi du sacrifice premier ennemi c'est cet homme là ils ne veulent pas que tu sacrifies ils ne veulent pas que tu sacrifies Satan ne veut pas que tu sacrifies Jean 12 Jean 12 quand Marie avait pris le parfum elle a versé ça et Judas Iscario a dit pourquoi ne pas vendre ce parfait donner au pauvre Judas est aussi quelqu'un qui n'aime pas que le sacrifice soit fait quand tu tu honores l'homme de Dieu Judas il dit non 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 mais il dit qu'à quoi sert ce gaspillage mais pourquoi est-ce que tu es qualifié avec tous ces diplômes et tu veux travailler dans l'église tu gaspilles ton temps on doit envoyer les idiots pour travailler les zombies pour travailler à l'église et pour être pasteur oui je connais une famille il y a un qui est professeur il y a un qui est médecin il y a un qui est aussi ingénieur et il y avait un qui fumait le champ et on l'a amené à l'hôpital psychiatrie et maintenant quand il est sorti on l'a amené à l'école biblique c'est ces mêmes personnes il veut envoyer l'homme fou c'est pourquoi Dieu regarde les gens il dit je vous regarde seulement je vous regarde il faut continuer de montrer toutes ces choses là je vous regarde j'ai eu pas moins de trois trois fous qu'on a amené à l'école biblique les familles savaient les gens qui étaient mentalement retardés il y a un qui a dit mon fils il est menteur il y a deux choses qu'il dit que je crois bonjour et bon après-midi ce sont les deux choses que mon fils quand il dit je crois et je veux qu'il vienne dans votre école biblique et quand le fils était venu à l'école biblique il est venu voler il était chassé troisième niveau de sacrifice c'est Satan Matthieu 16-21 à partir de ce temps Jésus montrait à ses disciples comment il allait à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses des sacrificateurs et les scribes et il sera assisté le troisième jour et Pierre le prend et commencer à le menacer que ça se loigne de toi Seigneur et il s'est tourné vers Pierre et il dit arrière de moi Satan car tu es un scandale à moi parce que tu ne désires pas les choses de Dieu mais les choses de nous quand Jésus voulait se sacrifier à la croix Pierre a dit non jamais quoi ? ah tant que je suis ton garde du corps ça ne peut pas se passer comme ça tant que je suis ton garde du corps écoutez ne pas sacrifier ou mourir ça veut dire qu'il n'y aura pas de puissance écoutez regarde combien de personnes aiment Jésus on ne l'a jamais vu ça fait des milles ça fait des milliers des années mais nous l'aimons toujours il y a une puissance qui a l'oeuvre aujourd'hui en train de rassembler les gens qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils n'ont jamais vu c'est la puissance qui était libérée sur la croix oui et une vie puissante l'agneau l'agneau de Dieu qui qui était immolé donc mes chers amis sachons que l'ennemi Satan veut ôter de nous notre sacrifice et tant que nous ne sacrifions pas nos destinées vont changer nos destinées ne seront plus accomplies dès que tu retiens tu te retiens du sacrifice tu es fini donc il faut vous allez mieux faire de se charger de votre croix et suivre Jésus ne pense pas à l'argent tout c'est n'importe quoi prédication de l'argent la Bible dit que dans les derniers temps les gens vont dire que le gain c'est la piété que quand tu es tout ce qui est la piété c'est avoir l'argent ce sont de n'importe quoi vous avez vu ça où ça vient des gens qui ne prêchent pas la parole de Dieu toutes ces choses viennent d'où comment est-ce que vous pouvez dire que le christianisme ça gère d'avoir l'argent vous allez entendre les gens dire que Jésus Christ a parlé d'argent plus qu'autre chose vous avez vu c'est n'importe quoi d'où mais vous voyez les gens ont mis de côté la Bible maintenant toutes ces choses ont commencé maintenant à prendre contrôle donc la puissance revient dans votre vie j'ai dit la puissance revient dans votre vie tout type d'impuissance est brisée au nom de Jésus Christ Amen combien sont fatigués d'une vie chrétienne sans puissance je dis combien sont déjà fatigués d'une vie de chrétien sans puissance on est fatigué tu ne peux pas dire non à un garçon est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça tu ne peux pas dire non à une fille est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça tu ne peux pas dire non aux drogues est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça est-ce que vous n'êtes pas fatigué de cette vie que nous avons fait non pas de puissance pour changer la vie il est l'heure de voir la puissance dans l'église les gens doivent nous regarder et dire qu'est-ce que vous faites ici c'est la folie vous allez aussi répondre que la prédication de la croix est la folie à ceux qui périssent vous faites quoi ici regardez un spécialiste un radiologue qu'est-ce qu'il fait à l'église c'est la folie mais c'est la folie à ceux qui périssent mais pour nous c'est une puissance précieuse toutes ces personnes qui disent qu'ils partagent l'argent ils n'ont qu'à venir se tenir devant la croix et voient que la puissance la puissance qui est libérée par la croix est au-delà de la puissance qui vient ou bien la puissance qui sont utilisées pour donner les offrandes amen alors il faut attendre à avoir des grandes choses de Dieu vous voyez ces choses là je les multiplierai et ils ne seront pas diminués c'est une puissance qui fait cela une puissance vous voyez pourquoi je n'ai pas construit l'université on a assez d'argent pour construire une université cash avec l'argent pas aller prêter l'argent de la banque l'étude de mathématiques l'anglais la philosophie la sociologie la philosophie la science po ça ne sauve pas les gens la puissance est dans le sang le sang de Jésus Christ la croix de Jésus Christ c'est la puissance c'est ça que nous allons pousser c'est pourquoi notre école biblique est le plus grand plus grand même que les universités oui et on ne doit à personne l'argent et c'est pour la croix c'est pour la prédication le sacrifice tous les écoles bibliques sont vides maintenant les gens ne veulent plus aller à l'école biblique les gens veulent faire les écoles écoutez notre école biblique n'est pas accréditée et je suis fier de ça j'ai déjà déclaré maudit soit la personne qui va tourner cette université cette école biblique université séculière oui ce n'est pas accrédité on ne veut même pas être accrédité accrédité à qui tu sais ce qu'ils font là-bas accrédité à quoi au standard de quoi standard du monde c'est ça c'est qu'elle connaît c'est tout non c'est accrédité par la parole de Dieu oui si vous ne l'aimez pas ne venez pas ne venez pas si tu cherches l'éducation séculière pour aller à l'université séculière moi j'ai fait une université séculière on n'est pas là pour ajouter un code d'université à l'éducation du grand ça c'est le travail du ministère d'éducation les gens ont jeté la croix le sang de Jésus nous qu'est-ce qui nous a lavés qu'est-ce qui nous a lavés toi et moi ils ont jeté ça on ne veut plus de ça on veut l'argent pour venir enseigner à l'administration l'argent les idées séculières c'est pourquoi écoutez les autres religions ils viennent ils disent on va prier quatre fois trois fois fais ceci fais ceci il ne faut même pas changer ne change pas ils vont prier même dans l'avion ils vont prier partout ça ne doit même pas donner de sens mais nous nous voulons être gentils nous voulons que ça donne de sens nous voulons être normal aujourd'hui une fois j'étais dans un avion un avion il y avait une boussole et quand tu regardes ça te montre où se trouve la mec alors que nous étions dans l'avion à chaque fois que les gens voulaient prier ils se lèvent vous allez les voir première classe classe de business ils prient ça ne doit même pas que tu fais du sens c'est nous même c'est nous même c'est nous même qui avons détruit notre religion nous avons rendu les choses moins chères dans notre religion même s'il y a un président qui dit que les chrétiens il ne se tient vraiment pour parler et dire mais mais s'ils appartiennent à une autre religion ils forcent à pousser les religions dans les choses mais vous allez voir les gens qui s'appellent chrétiens ils se lèvent et ils s'opposent aux églises ils luttent contre les églises pourquoi est-ce que je dois me se lever pour construire une université séculière c'est gaspillage de mon argent ah j'ai été à l'université je connais c'est qu'il s'agit d'aller à l'université je ne vois pas la raison pour laquelle je dois utiliser mon argent je dois enseigner la croix et le sang j'étais éduqué mais je n'étais pas sauvé écoutez les jeunes des autres religions ils s'en foutent ils vont garder les choses comme elles sont ils ne vont pas changer mais nous nous voulons varier afin que ça semble aux choses que les blancs font ou bien que ça soit que les gens nous voient comme nous sommes les gens qui sont des saints mais Jésus a dit la prédication de la croix est la folie et personne ne va aussi payer moins le prix que j'ai payé vous allez payer et vous allez aussi dire un jour que la vie que je vis aujourd'hui c'est mieux que la vie que je vivais avant tu ne peux pas venir ici diluer l'église détruire la doctrine de l'église et puis ôter la puissance de la croix de l'église on va te on va te battre on va te maudire de l'église tu ne peux pas venir ici et ôter la croix et amener la transgression qui désole dans l'église jamais c'est pourquoi il n'y a pas de puissance les grandes églises il n'y a pas de puissance pour sauver les gens dans l'église dans les églises vous pensez que les églises les églises aux états-Unis sont puissantes si le monde était rempli de 100 personnes les américains sont seulement 5 c'est très triste nous allons construire des églises partout il a dit je les multiplierai et ils ne seront pas diminués je les multiplierai et ils ne seront pas détruits mais comment est-ce qu'on peut accomplir ça à travers les sacrifices à travers les implémentations et les pratiques des enseignements de Christ voici comment la destinée sera accomplie tout ce que ça va impliquer oui nous devons prier Seigneur Seigneur je veux mourir avant de te désobéir c'est ça qui doit être ta prière Seigneur prends ma vie avant que je te mette en honte ou bien je détruis ton travail oui oui parce que nous nous appartenons à Dieu nous sommes là pour son but et on ne doit pas expliquer trop ou bien rendre son but joli et bien attirant et prêcher des messages raffinés non regarde l'église aujourd'hui dans les derniers 30 ans l'église est tombée comme ça l'église est en train de finir je conduis à travers Sénégal à un moment donné j'ai baissé ma tête du nord au sud il n'y a pas d'église pourquoi Guinée aussi pas d'église on était dans une ville on a fait conférence des pasteurs on a arrangé seulement deux bancs toute la ville il n'y a pas de pasteurs pas d'église personne personne ne veut aller là-bas personne ne veut payer le prix c'est ça les transgressions qui mènent la désolation c'est un péché et je ne vais jamais arrêter de parler de la croix de Jésus écoutez écoutez je m'en fous écoutez si vous voulez n'aimez pas tous mes messages ce que j'ai dit écoutez j'ai dit notre école biblique j'ai écrit j'ai mis ça j'ai écrit ça sur un fer j'ai mis ça j'ai dit maudit soit l'homme et sa famille et ses descendants la personne sera maudit sa famille les gens sont tenus dits en ville maintenant on entend qu'il y a une malédiction écrite sur A-M-A-M-A dans votre école biblique écoutez d'autres religions ils n'expliquent rien ils ont dit voici en quoi j'y crois nous prions trois fois ou quatre fois nous couvrons la tête si nous sommes à l'école si nous sommes si nous sommes tenus de traverser la frontière on couvre la tête on couvre le corps on n'a pas besoin d'expliquer on n'a pas besoin de votre approbation c'est pourquoi la honte de sa vie sur l'église il faut aller en Europe ils sont en train de vendre toutes les églises les boîtes de nuit la désolation vous voyez c'est ça l'église c'est pourquoi la Bible dit que si les jours ne sont pas raccourcis peut-être un peu peu de personnes prêchent ce que je prêche aujourd'hui et parler de la croix comme je parle je parle de la croix alors je vous dis jeune homme si tu aimes vraiment le Seigneur il faut choisir la croix et il faut même pas il faut même pas dire que je suis en train de le sacrifier va-t'en là-bas quelqu'un d'autre viendra prendre ta place stupide quel sacrifice est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as donné à Dieu Jésus est venu mourir sur la croix pour nous il est allé même en enfer pour nous vous ne voulez pas faire ça est-ce que tu comprends la christianisme il faut prendre ta croix et suivre moi pas la croix où est ta croix où est ta croix tu ne peux pas servir Dieu sans souffrir il n'y a pas de moyens donc il est l'heure de venir à Dieu et à travers cette croix toute richesse puissance et toutes ces choses là qu'il disait c'est pour toi Père merci millions de fois pour ta parole et aussi de nous avoir amené à notre destinée interne je les multiplierai et ils ne seront pas diminués de toutes sortes de comptages toutes sortes d'évaluations toutes sortes de mesures où je les multiplierai financièrement spirituellement et même dans l'église même dans les membres les influences toutes je les multiplierai ils ne seront pas peu je les multiplierai ils ne seront pas diminués au nom de Jésus Christ que cette destinée soit éternellement accomplie que les Judas les Satan et les transgressions qui désolent soient bloquées dans nos vies aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir prenez vos offrandes prenez vos offrandes prions maintenant Père merci millions de fois pour ces offrandes merveilleuses que nous présentons à vous nous te louons nous te donnons tout le remerciement au nom de Jésus Amen les huissiers les placeurs recevez les offrandes dis à ton voisin voisin je suis prêt à faire ce que ça va prendre je n'ai pas besoin de respect et aussi la compréhension de quelqu'un je crois en Jésus comme mon sauveur je suis prêt à prendre ma croix et suivre Jésus Amen